Bonjour, alors hier sur ma chaîne j'ai eu un message de Gégé, de Jérôme, Jérôme, oui oui oui, le maître de midi qui a trouvé donc François Berléon avec juste deux indices, donc voilà, donc il m'a laissé un petit message, donc que je vais vous lire de suite, donc bonjour et meilleur vœu, meilleur vœu à Jérôme, à son fils et à sa petite chérie de la Réunion. Juste un mot pour souligner que jamais je n'ai souhaité me montrer irrespectueux envers mes challengers, donc ça c'était, je pense que c'était par rapport à ou quand il y a eu un candidat qui s'était planté et puis donc j'avais fait une vidéo où j'avais dit alors là, alors là, et c'est vrai que c'était la première fois qu'on entendait un maître de midi, quelque part, bah, critiquer ou voilà, donc un candidat sur une question qui semblait simple, et voilà quoi, donc ça c'est, bon ça c'était le premier truc, donc navré si c'est l'image que j'ai pu laisser, donc bon bah ça y est c'est passé, et puis en plus bon il a pris des sous, donc c'est bon, et en matière d'irrespect, j'ai trouvé vos commentaires particulièrement poussés, mais bon, c'est le jeu. Bah oui, je ne peux pas avoir non plus une chaîne de bisounours, et puis bon, j'ai un peu reflété la plupart des messages que j'avais sur Twitter et ailleurs, en plus, franchement Jérôme, je pense que j'ai essayé d'être le plus respectueux possible, ne serait-ce que d'abord pour votre fils, parce que je sais que votre fils est souvent sur Youtube, donc j'ai, comment dire, je pense que j'ai été assez respectueux, donc même s'il y a des trucs, bon, l'histoire de la veste, que j'utilisais le kéké, mais bon, c'est vrai que ça faisait un peu kéké, mais bon, en passant, c'était assez rigolo. Donc concernant l'étoile, la force est de constater que j'ai eu beaucoup de chance, oui, mais si Berléans a joué dans la saga Le Transporteur, et ça, il continue, il continue à parler du transporteur. Moi, je suis désolé, Jérôme, donc je ne sais pas si vous avez pu en parler avec Eusette, mais quand vous avez trouvé l'étoile mystérieuse, donc que vous avez dit que la plage, c'était pour, je ne sais plus, une plage de Marseille, et pas du tout. C'est-à-dire que quand on a trouvé l'image de, comment dire, de la plage, ce n'était pas du tout Marseille, c'était genre en Thaïlande, ou je ne sais quoi, donc bon, voilà. Ensuite, je pense, moi, de mon côté, je pense que le permis de conduire, puisque donc Berléans a fait partie sur TF1 de l'émission, du quiz du permis de conduire, et voilà, quoi, donc je pense qu'il y a eu un gros, gros coup de chatte, vraiment un gros coup de chatte, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un truc qui était assez rigolo, c'est que d'un côté, il y a eu un coup de chatte, et puis d'autre côté, il y a eu un coup de, comme dit Cyril Hanouna, de ras ras, c'est-à-dire que, bah, d'être éliminé comme ça, aussi rapidement, c'est vrai qu'on aurait pu penser que Jérôme aurait pu rester beaucoup plus longtemps, et bon, comme je l'avais dit, on m'avait dit qu'il allait être éliminé, donc j'avais dit que, voilà, bon, passons, donc, voilà, donc, bah, je m'excuse, non, non, je m'excuse pas, je m'excuse pas, non, non, je pense vraiment que j'ai été respectueux envers, comment dire, Jérôme, c'est vrai que, bon, bah, je l'ai critiqué, mais comme je critique tous les maîtres de midi, et puis bon, je donne, bah, mon avis, hein, comme je l'ai dit, ma chaîne, non plus, c'est pas les bisounours, parce que sinon, après, les gens, ils vont se faire chier, et puis, pour ce qui est de, comment dire, de Berléans, « Ah oui, j'ai appris un nouveau truc », c'est que Berléans, il n'y a pas longtemps, il est passé, comment dire, je sais plus, je crois que c'était à la radio, et il a avoué que, bah non, je le dirai sur une autre vidéo, c'est beaucoup plus rigolo, donc, voilà, bon, c'est pas grave, donc, bon, bah, bravo à lui, donc, il a une belle voiture, il a eu un peu de sous, je pense que, bon, je pense qu'il aurait mérité un peu plus, voilà, parce que, bon, il était sympa, c'est vrai qu'il en rajoutait un peu trop, voilà. Jérôme, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous, enfin, voilà, quoi, je pense que c'est votre manière d'être, mais bon, il fallait toujours, voilà, quoi, donc, bon, mais, ça va, comme je l'ai dit, vous êtes un beau gosse, sympa, je pense que vous êtes un bon papa, un vrai bon papa, après, pour les candidats, donc, voilà, quoi, donc, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre lucette, bon, bah, de toute façon, vous avez une belle nana, vous avez un beau gosse, on ne va pas vous plaindre, en plus, vous avez gagné la vitrine, donc, on ne va pas vous plaindre, d'accord, bon, allez, moi, je vais vous souhaiter à toutes et à tous, bah, rien, parce que je vais vous dire tout à l'heure, pour mon petit résumé des 12 coups de midi, allez, à plus tard, bye bye.